J'arrive dans une salle de montage pour voir Sébastien et Jade avec qui j'ai rendez-vous. Vous venez d'entendre Sébastien Német et Jade El Khoury en salle de montage. Sébastien, vous le connaissez peut-être. C'est le premier journaliste de RFI qui est venu dans Témoins d'Actu, mon parrain de ce podcast en quelque sorte. Il m'avait raconté les premiers mois d'un conflit toujours en cours, la guerre civile au Tigré en Éthiopie. Je vais donc le retrouver pour parler d'une autre guerre, celle qui frappe depuis 4 mois, l'Ukraine. Il rentre tout juste d'une mission de 15 jours dans l'est du pays. Avec lui, il y a Jade, ingénieur du son, c'est la troisième fois qu'il se rendait dans les zones de combat. Ensemble, ils ont réalisé une vingtaine de reportages. Plusieurs relatent la vie des militaires ukrainiens au quotidien. Qu'ont-ils appris ? Comment ont-ils travaillé ? Quelles difficultés ont-ils rencontré ? J'ai pas mal de questions à leur poser. Bonjour, c'est Alexandra Cagnard. Vous écoutez le 55e épisode de Témoins d'Actu, le podcast d'infos de RFI. Soyez les bienvenus. Sébastien Német et Jadel Khoury ont été plusieurs fois en bédette, comme l'on dit. Embarqués par l'armée ou la police, autorisés à suivre les soldats pour faire du reportage. Une fois dans le sud, vers Zaporizhia, et par deux fois dans l'est, là où depuis quelques semaines se concentre l'essentiel des combats avec les forces russes. Mais tout ça, ce sont eux qui vont me le raconter. Allez venez, je les rejoins en studio. Sébastien et Jade, merci de prendre le temps de venir dans Témoins d'Actu. Depuis le début du conflit ukrainien, c'était le 24 février, le bruit des bombes, il est omniprésent, particulièrement dans l'est du territoire. La mort aussi est partout. Le 30 mai, vous vous trouviez dans la ville où a été tué par un éclat d'obus notre confrère de BFM TV, Frédéric Leclerc-Himoff. Oui, c'est vrai, ça a été un choc. Moi-même, je n'étais pas au courant que BFM était en ville. Jade l'était, mais on a su qu'après coup. C'est notre rédacteur en chef qui nous a appelés pour nous le signaler. Ça a été un choc pour tout le monde. On était tous dans le même hôtel. Moi, je ne le connaissais pas personnellement. On se saluait comme on salue des confrères. Et il y a eu un grand élan de solidarité vis-à-vis de BFM pour les soutenir, à la fois moralement, matériellement, pour aider à organiser le retour. Et ça nous fait prendre conscience que, c'est un peu une lapalissade que je vais dire, mais que le risque zéro n'existe pas. On a beau prendre toutes les précautions du monde, quand les bombes tombent, si elles tombent au hasard, elles peuvent vous tomber dessus à tout moment. Donc, c'est une dimension de notre métier qu'on essaye de prendre en compte. On essaye à tout prix de limiter les risques, de faire baisser cette probabilité le plus possible. Mais cette réalité, elle est constamment rappelée à nos oreilles, j'allais dire, puisqu'on travaille dans l'audio. Et il ne faut jamais l'oublier, quand on est en reportage, c'est pour ça que c'est bien d'être à deux avec Jade, qui aussi surveille autour ce qui se passe quand moi, j'ai moins conscience de la réalité ou je suis concentré sur autre chose. C'est pour ça que c'est extrêmement important d'être en binôme. Un binôme important, et d'ailleurs, tu me le disais avant de partir, Sébastien, tu étais un peu dubitatif, en tout cas un peu sceptique, parce que tu me disais, ça fait très longtemps, moi, que je ne suis pas partie en reportage avec un réalisateur. Et j'avoue que j'ai un peu d'appréhension de savoir comment ça va se passer. Et pourtant, un binôme, ça se révèle indispensable pour deux choses. Un pour le côté technique, Jade est ingénieur du son, moi, je ne le suis pas. Et donc, tout ce qui est prise de son, montage, mixage, tout ça est fait de façon beaucoup plus professionnelle et même talentueuse par rapport à ce que moi, je sais faire. Et puis, Jade, il y a aussi l'aspect sécurité sur le terrain, le fait qu'on soit deux. Avec Sébastien, on faisait des points avant chaque départ. Il y avait des questionnaires sur lesquels, par exemple, moi, je pose mes questions. Il a ces questions. Quand on arrive chez les militaires ou avec notre rendez-vous, on avait besoin de ces réponses avant de faire notre sujet. Et ces réponses-là sont communiquées à Paris. Jean-Christophe Gérard, qui nous suit par trace pour ses reportages. Qui s'occupent de toute la sécurité. Qui s'occupent de toute la sécurité, effectivement, au sein de France Média-Monde. Et donc, d'où l'importance d'être en binôme. Chaque Sébastien, il gère tout ce qui est éditorial, les questions avec les invités, etc. Et puis, moi, je m'en occupe donc de l'aspect sécurité sur le terrain, de l'atmosphère, si tout va bien, le temps qu'on passe sur le terrain. Et puis, on se coordonne sur ces deux points-là. Et un point très important, c'est quand on fait des interviews. Le fait que moi, je sois concentré sur l'interview. Et toi, t'es concentré sur autre chose. Tout à fait. Donc, à chaque fois, je dis, par exemple, comme l'hôtel de police, pour moi, c'est une cible. Donc, pas plus de 20 minutes. Si Sébastien, il dépasse avec ses questions, je dis, allez, il faut qu'on bouge. On ne va pas rester ici plus longtemps. Donc, c'est très important d'être un journaliste et quelqu'un qui n'est pas du tout dans le domaine journalistique, qui n'écoute pas les questions et les réponses. Comme ça, lui, il regarde d'autres choses de côté. Un vrai binôme, donc à la fois en termes de sécurité, et en termes de réalisation. L'essentiel de vos reportages, ils se sont passés dans l'est du territoire, non loin notamment de Sivéro-Donetsk, une ville qui est en partie contrôlée par les forces russes. Vous avez pu accompagner un bataillon ukrainien sur le front. Comment ça se passe d'abord ? C'est facile d'obtenir des autorisations pour pouvoir les suivre ? Alors, il faut savoir qu'il y a quand même une certaine bienveillance de la part des Ukrainiens, des autorités militaires ukrainiennes, une ouverture. Il y a énormément de demandes de toute la presse du monde entier. C'est un peu aussi ça le problème, c'est que les bataillons sont débordés de requêtes pour des reportages de divers médias. Donc, il faut essayer de se faire sa place. Et parfois, effectivement, il y a des refus. Mais de manière générale, de toute façon, les militaires ukrainiens veulent montrer cette guerre, veulent qu'on la relaie dans nos médias, ce qui a une certaine limite. On ne révèle pas de secret défense ou de secret militaire, ils ne nous laissent pas faire ça. Mais il y a quand même une certaine latitude, une certaine liberté de travail, une certaine ouverture du côté ukrainien pour qu'on puisse travailler normalement et rapporter ce qu'on voit. Ce relais des militaires, c'était une volonté de votre part aussi, de le faire avant de partir. Vous saviez que c'était vers ça que vous vouliez aller ? Ce n'était pas l'objectif unique. Ça me semblait un angle indispensable. On a aussi fait beaucoup de reportages sur les civils, les conséquences humanitaires, les destructions, les distributions d'eau, la détresse des gens, etc. Mais on est dans une guerre, deux armées nationales qui s'affrontent, il y a un front. Les militaires sont en première ligne. L'angle armé, l'angle militaire est de toute façon indispensable. Avec tous vos confrères qui sont rentrés d'Ukraine, et certains sont venus dans Témoins d'Actu, j'avais beaucoup parlé avec eux de l'engagement du peuple ukrainien dans ce conflit. Des Ukrainiens qui font vraiment nation, c'est vraiment ce qu'on a entendu principalement. Est-ce que cet engagement, après quatre mois de guerre, il est toujours aussi profond ? Est-ce que vous, vous l'avez ressenti ? Chez les militaires aussi ? Est-ce qu'on l'avait beaucoup entendu des civils ? Oui, oui, oui. Effectivement, moi, j'ai senti de mon côté une forte motivation chez les militaires ukrainiens qui ne cessent pas de répéter que c'est leur terre, c'est leur pays. Ils sont prêts à combattre jusqu'au bout et aller jusqu'au bout. J'ai d'ailleurs remarqué vraiment le fort engagement des citoyens, que ce soit sur tous les niveaux, enfants, femmes, hommes, les civils, partout, leur engagement à côté des militaires qui est vraiment remarquable. Et sans être historien, moi, je ne suis pas spécialiste de ça, mais dans le fondement d'un État-nation, d'une conscience nationale, dans n'importe quel pays, il y a souvent dans l'histoire une guerre, un ennemi commun qui forge un peu l'État-nation d'un pays. Et on voit clairement ça chez les militaires, puisque tu posais la question, notre terre, notre territoire, notre culture, et l'ennemi commun maintenant, c'est le russe. Et on voit du côté civil aussi une sorte de renouveau de la culture ukrainienne, de la langue ukrainienne, dans les écoles, dans le parler, dans la rue, etc. Il y a un peu une conscience nationale qui se forge contre ces guerres ou en réaction à cette guerre et à cette agression russe. On voit ça aussi parce que dans ces bataillons militaires, il y a à la fois des militaires de carrière, mais aussi énormément de volontaires. C'est vrai, il y a beaucoup de civils qui se sont engagés, mais ça, ça fait même longtemps. Ce n'est pas un phénomène récent. Ça date même de 2014, le début du conflit dans le Donbass. Nous, on a même fait du reportage avec un bataillon composé quasi uniquement de volontaires. On a des mécaniciens, des gens de tous horizons qui étaient civils, qui se sont engagés parfois depuis 2014, effectivement, qui sont devenus vachement aguerris. Et donc, ça fait partie de la composante militaire ukrainienne, l'arrivée de ces civils qui s'engagent, qui prennent les armes, qui prennent l'uniforme pour défendre leur patrie. Et vous avez fait aussi des reportages avec des volontaires qui viennent de très, très loin. Ça vous a étonné, ça ? Mais c'est curieux, cette guerre qui agrège des étrangers de tous horizons. Moi, j'ai rencontré des Sud-Américains, péruviens, brésiliens, colombiens. C'était parti du même constat. Ils avaient vu dans les médias, dans leurs pays respectifs, des images de cette guerre, des civils tués, les violences, les bombardements. Ça les a choqués et ils ont tout lâché, tout abandonné. Ils ont, j'allais dire, claqué la porte de leur vie. Ils ont parfois vendu leur maison, leur moto, même, il y en a un qui m'a dit ça. Et ils ont fait leur baluchon et ils ont traversé la moitié du monde pour se retrouver en Ukraine sans même parler ukrainien ou russe ou quoi que ce soit. Ils ont tout abandonné pour s'engager parce que ces images qu'ils ont vues dans les médias les ont révoltés. Ils ont eu un profond sentiment d'injustice et souvent, en tout cas, c'était le cas de ces Sud-Américains, ils avaient un passif militaire. Ce sont souvent des anciens soldats et donc, ils pensaient pouvoir apporter leur propre expérience, leur propre vécu sur ce terrain de guerre qui est totalement nouveau pour eux. Et l'alchimie, ça fonctionne ? Ça fonctionne parce qu'ils ont trouvé quand même des traducteurs, notamment pour le bataillon Sud-Américain auquel je pense. Il y a un Ukrainien qui vivait en Argentine qui s'est engagé également et qui leur sert deux traducteurs. Néanmoins, ils me répètent qu'ils ont besoin de plus, de davantage pour aider à l'intégration de ces gens, à la compréhension des hommes, l'organisation des opérations, etc. Mais l'intégration se fait tout de même. Jade, toi, c'est la troisième fois que tu effectues une mission en Ukraine avec Cléa Broders qui est d'ailleurs de nouveau sur le terrain et qui était venu ici nous raconter un petit peu sa mission précédente. Vous aviez suivi aussi des militaires, c'était au mois d'avril. Est-ce que toi, du coup, tu as pu voir une évolution de ce conflit et du terrain ? Oui, tout à fait. Moi, j'ai vu plus de destruction, j'ai vu moins de civils. Les bombardements sont devenus plus intenses, des villes qui sont désormais inaccessibles. Je donne un exemple comme Sivrodonès qui est à moitié pris par les Russes, l'issue de chance qui est difficilement accessible actuellement. Moi, ma deuxième mission avec Cléa, c'était qu'on a visité Sivrodonès. L'issue de chance, on a pu la visiter par l'autoroute, ce qui n'était pas le cas avec Sébastien. Toujours une ville de l'Est ? Toujours une ville de l'Est. Il faut un escort de police pour accéder à l'issue de chance. Les bombardements sont beaucoup plus intenses, on ne peut plus rester sur place pour longtemps. Effectivement, sur les côtés logistiques, oui, j'ai remarqué plus de pénuries d'essence, coupure d'électricité, d'eau. Avec Sébastien, on était en train de faire un sujet pour le monter. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a plus rien. On avait un petit convertisseur, on a fait le montage dans la voiture. Pour la transmission, il n'y a plus de 4G, il n'y a plus rien. Il fallait faire une heure de route environ de Drushkifka, là où on était, dans l'hôtel, pour pouvoir l'envoyer à Paris, l'élément. Il n'y avait zéro, ni de satellite, ni rien du tout. Et ça, ce n'était pas le cas au début ? Ce n'était pas le cas au début, non. Sur les deux missions, moi, je n'avais pas ces difficultés-là. Niveau électricité, à Mykolaïv, un petit peu, mais pas autant. Il y a encore beaucoup de civils dans ces zones ? Il y a des civils. C'est même assez étonnant quand on est à quelques centaines de mètres du front dans les tout derniers villages où les bombes tombent constamment au milieu des militaires. Il y a encore des civils, des gens qui vivent là, qui ne veulent pas quitter leur maison. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'eau, il n'y a plus d'électricité, plus de gaz, plus de téléphone. Mais ils n'en démordent pas. Ils refusent toujours de fuir. Pourquoi ? Toujours cette espèce de conscience nationale. C'est ma terre, c'est mon territoire, je ne reculerai pas devant l'envahisseur. Ces gens ne sont pas des militaires, ce sont des gens comme toi et moi. Et ils refusent de quitter leur maison parce que cette maison leur appartient. Ils ont beaucoup sacrifié souvent pour l'avoir. Et malgré le danger, ils refusent de quitter. Et ça, ça complique aussi le travail des militaires ? Ça complique parce que les militaires se retrouvent à combattre au milieu de civils. Donc, il y a un paramètre que là, ils doivent prendre en compte. Après, en face, les Ukrainiens ne peuvent rien faire sur les roquettes qui sont tirées du côté russe. Donc, quand les militaires sont visés, il y a un risque que les civils soient touchés également. Il y a quelque chose de nouveau aussi que j'ai entendu grâce à l'un de vos reportages et que je n'avais pas entendu jusque-là puisqu'on parlait d'étanation d'Ukrainien extrêmement soudé. C'est cette grogne qui commence à monter aussi chez les militaires. On était basés à l'arrière mais nos chefs nous ont trompés. Ils nous ont envoyés en première ligne sans qu'on le sache. Mes hommes n'étaient pas prêts à se battre. La moitié d'entre eux n'avaient même jamais tiré. Ils sont démoralisés. Nous ne recevons pas d'aide. Les Russes nous tuent et c'est tout. Ça vous a étonné ? Comment vous l'avez ressenti, ça ? Oui, on a vu ça du côté du front de l'Est mais au bout de l'Est de la région de Louansk, Lysitschansk, Sivyr-Donezhk où là, la situation militaire est très difficile pour l'armée ukrainienne. Les Russes bombardent constamment, ils jettent un peu toutes leurs forces sur ce front et ils grignotent peu à peu du terrain et il y a une réalité militaire qui n'est pas forcément à l'avantage des Ukrainiens à cet endroit-là et il y a eu une grogne qu'on a remarquée, on a interviewé plusieurs militaires qui revenaient de ce front-là qui se plaignent du manque d'armes, du manque de moyens, de l'envoi de soldats peu expérimentés, voire pas du tout expérimentés au front, d'une hiérarchie qui n'entend pas cette détresse sur le terrain. C'est quelque chose que je n'ai pas entendu sur les autres fronts. C'est assez spécifique à cette zone où ça se passe fait pas très bien pour les Ukrainiens. Ça, vous avez le sentiment que ça peut avoir un impact pour la suite du conflit ? Mais de toute façon, le moral des troupes, c'est quelque chose de crucial. On le sait dans une guerre. Est-ce que ça fera contagion ? Je n'en sais rien. Est-ce que la hiérarchie militaire ukrainienne va prendre conscience de cela ? Possible. Il est encore un peu trop tôt pour le dire. Toujours est-il que malgré cette grogne, aucun de ces soldats à qui on a parlé ne voulaient cesser le combat. Ils veulent tous se battre, ils veulent tous défendre leur territoire, mais ils veulent plus de moyens et ils veulent plus de cohérence dans les ordres qu'ils reçoivent et dans la stratégie. Tu disais manque de moyens, d'où l'importance que dans les bases arrières aussi, ça se passe bien pour le moral des troupes. Vous, vous avez donné à entendre ces bases arrières, voir comment ça se passe. Alors justement, ça se passe comment ? C'était avec une petite cuisine, avec un bon cuisiniste sympa qui préparait des plats plutôt chauds aux militaires qui n'avaient pas de quoi manger, qui mangeaient la bouffe sec sur le front. Donc ils avaient peut-être deux semaines sur le front et une semaine ou deux jours sur la base arrière. C'était avec le groupe Carpaz-Castitch. Donc on a vu le cuisinier qui prépare ses plats, qui faisait tout pour satisfaire aux militaires, pour donner un petit moment de chaleur, de sympathie à ces militaires qui rentrent d'une difficulté sur le front. Oui, sur le front, c'est une vie extrêmement spartiate, des conditions de vie très très difficiles. Ils dorment sur des genres de matelas mais allongés sur des portes. Ils ne mangent que des chips, des conserves, etc. Il n'y a pas de douche, les toilettes, c'est dehors. Donc c'est très compliqué, sachant qu'en même temps il faut combattre, on recevait des bombes sur la tête. Donc effectivement, ils restent deux semaines au front et ils vont ensuite se reposer dans la base arrière où ils ont un vrai confort, il y a un vrai effort pour donner des meilleures conditions de vie et là, ils rechargent leur batterie et ça leur permet aussi de garder le moral. On en a parlé tout à l'heure, c'est crucial. Pour faire des meilleurs combattants, il faut des combattants qui ont le moral, qui sont en forme. Et tout autour de cette base arrière, il y a aussi un réseau de solidarité civile des Ukrainiens lambda qui apportent des provisions à cette base, de la nourriture, de l'essence, etc. Donc il y a un réseau comme ça qui se forme autour de la base pour que ces soldats soient accueillis dans les meilleures conditions possibles et puissent repartir au front plus en forme et ça en fait de meilleurs combattants finalement. Il y a un personnage qui vous a particulièrement marqué ou pas au sein de ces militaires ? Roustine. De mon côté, c'est Roustine. C'était le chauffeur qui nous a accompagnés vers le front. C'était quand même une figure. Il a quand même fait sa petite sieste pendant qu'on a caché la voiture des drones. Nous, on était en train d'observer et lui, il a fermé ses yeux tranquilles comme il a tellement l'habitude de ça. C'était la personne qui m'a marqué, la personne qui m'a touché un petit peu au cœur. C'était une vieille dame qui était cachée dans le bunker qui pleurait sous les bombes qui attendaient un petit peu les aides des militaires qui n'avaient même pas la possibilité d'aller les remercier. C'était difficile. Il n'avait pas forcément la possibilité de bouger. Il était traumatisé. Ces deux personnages-là, oui, effectivement, m'ont bien marqué durant ce séjour. Moi, je pense à un soldat qui se surnommait Vedmid, ça veut dire l'ours en ukrainien, qui a confié sa peur, qu'il avait peur tous les jours, chaque fois qu'il allait au combat. Ça faisait huit ans qu'il était engagé dans l'armée ukrainienne, donc quelqu'un d'aguerri. Il n'avait même pas une trentaine d'années et pourtant, il a confié que c'était très dur, qu'il était effrayé, qu'il avait peur de mourir et qu'à tout moment, il savait qu'il pouvait perdre la vie par une balle ou par un obus. Je trouvais ça assez touchant de confier cette fragilité malgré le fait qu'il était soldat uniforme et obligation de montrer une certaine force face au conflit. Sébastien, au début de cet épisode, je disais que des conflits, tu en as couvert plusieurs. L'Ukraine, ce n'était évidemment pas le premier. Principalement, toi, sur le continent africain, est-ce qu'il y a des similitudes dans les guerres que tu as pu voir précédemment ? Je pense par exemple au dernier conflit que j'ai couvert qui était le conflit du Tigré en Éthiopie où là, on est dans un conflit interne, plutôt une guerre civile. Ce ne sont pas deux armées étrangères qui s'affrontent, mais deux armées d'un même pays. Et on a, pareil, cette conscience nationale et pour le coup, une conscience tribale qui a ressurgi, qui est la conscience des Tigréens, en opposition à l'État central éthiopien. Donc ça, c'est très net. Je fais vraiment un rapprochement entre les deux. Après, il y a des différences fondamentales entre ces deux conflits. c'est qu'on a en Ukraine un armement beaucoup plus lourd, beaucoup plus puissant, beaucoup plus moderne, des destructions beaucoup plus importantes, beaucoup plus massives. Beaucoup plus massives. Attention, ça ne veut pas dire plus de victimes civiles. Au Tigré, il y a des milliers et des milliers de morts. De toute façon, je ne vais pas faire un décompte, c'est un peu malsain et je n'ai pas de chiffres. Mais en termes de modernité, en termes de capacité militaire, c'est sans commune mesure. Et c'est important, on ne le redira jamais assez, de témoigner par vos reportages de ce qui se passe sur ces zones-là. Merci beaucoup à tous les deux d'être passés dans Témoins d'Actu. Merci Alexandre. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à lui mettre des étoiles sur votre application de podcast préférée à vous abonner. Vous le savez maintenant, c'est important pour donner plus de visibilité à Témoins d'Actu. Et puis, si vous avez envie d'aller écouter les reportages de Sébastien et Jade, rendez-vous sur le site internet de RFI. A très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada